Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo que je retourne pour la deuxième fois. Oui oui, vous le savez, n'est-ce pas ? Pour un sujet que vous m'avez beaucoup demandé, à savoir la poitrine, les seins. Et il faut en parler puisque j'ai remarqué que vous étiez nombreuses à vous poser énormément de questions et du coup je m'aperçois qu'il manque quand même un peu de communication, que ce soit entre vous les jeunes, ou soit avec vos parents, ou même les médecins, et c'est dommage. Pour cette vidéo, je vous avais demandé en fin de compte de m'envoyer vos questions, que ce soit en communauté YouTube ou sur Instagram, chose que vous avez faite. Donc elle va encore être très longue, je m'en excuse par avance. Alors je sais que la plupart d'entre vous, ça ne vous dérange pas, mais je vais vous le dire, avant de commencer, en fin de compte, elle va être divisée en deux parties. Donc, détends-toi Aurélie, parle doucement, parle doucement. La première partie sera pour parler vraiment du sujet dans sa globalité, avec toutes les questions qui me sont le plus revenues. Il va y avoir 4 ou 5 parties qu'on va un petit peu plus approfondir. Et la deuxième partie, puisque je sais que ça vous plaît bien, elle sera pour répondre à vos questions. Donc pour que ce soit plus simple pour vous, et si vous voulez passer d'un sujet à un autre, et bien je vous mets tout en barre d'infos. Comme ça, vous aurez juste à cliquer sur la partie qui vous intéresse. Donc, c'est parti ! La première question qui est beaucoup revenue, bien sûr, c'était de savoir quelle taille nous faisions Laura et moi. Alors, pour être honnête, je ne vais pas vous donner la taille de Laura, puisque ça ne regarde qu'elle. Laura rentre un petit peu dans la puberté, donc elle commence à avoir des formes, en fin de compte, un peu près comme toutes les jeunes filles de son âge. Elle n'a pas beaucoup de poitrine, et on en parlera un petit peu plus tard. Mais souvent, les jeunes filles et les jeunes femmes qui font beaucoup de sport, la plupart du temps, ça réduit, en fin de compte, le développement de la poitrine. Quant à moi, bon, il n'y a pas de souci, je peux vous le dire, je fais un 90E. Donc, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo 20 ans après. Personnellement, j'ai une poitrine qui est assez développée, on va dire. Et effectivement, à l'âge de l'adolescence, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup complexée. Encore aujourd'hui, c'est une poitrine que je n'assume pas forcément, pas par rapport au regard des autres, mais plus par rapport à mon corps, en fin de compte. Bizarrement, j'ai du mal, voilà, avec cette poitrine qui est un petit peu imposante, alors que d'autres vont trouver ça très joli. Sur quelques vidéos où je dis ne pas tellement assumer, parce que j'ai beaucoup de poitrines, il y en a quelques-uns qui sont venus me dire en mettant « Non mais n'importe quoi, t'as une poitrine tout à fait correcte. » Alors que, notamment sur les musicaliques, quand j'en fais, la plupart des choses qui me reviennent quand j'ai des t-shirts moulants, c'est la taille de mes seins. Puisqu'effectivement, là, vous me voyez en mode paysage, comme vous me voyez en mode portrait et que j'ai un t-shirt moulant, on a l'impression de voir que ça... Donc, bref, on va pas trop s'étendre sur le sujet, mais a priori, comme ça vous intéressez, je vous réponds. Donc, le premier point que je voulais voir avec vous, qui m'a beaucoup été demandé, c'est « À quel âge, comment est-elle à se développer et finit-elle à se développer ? » Comme je vous le disais dans la vidéo des règles, l'apparition des seins chez les jeunes filles arrive au moment de la puberté. Donc, ça peut varier, puisqu'il y a des jeunes filles qui peuvent avoir une puberté précoce, donc à partir de 8 ans, c'est relativement jeune, et ça peut commencer à 10, voire à 13 ans ou plus tard. Donc, tout dépend, en fin de compte, des filles, j'ai envie de dire, on est toutes différentes. Généralement, on va dire que ça intervient à 10, 11 ans, mais ça peut être plus ou moins tard. Donc, c'est une période où des transformations physiques et psychologiques s'opèrent chez les jeunes filles, dont l'apparition des bourgeons mammaires qui surviennent généralement à l'âge de 10 ans, ou tout du moins entre 10 et 11 ans. L'apparition des seins se fait ensuite progressivement avec la croissance des tissus mammaires, et après ça, les seins poussent environ, alors quand je dis « pousses », je mets des guillemets, bien sûr, mais se développent environ sur 2 ans, et on estime qu'à 15-16 ans, la poitrine aura atteint sa taille adulte. Encore une fois, c'est une estimation. Moi, je vous dis en règle générale ce qui se passe dans le corps d'une femme, mais comme je vous le dis, on est toutes un peu différentes, donc ça peut être plus ou moins tard chez les unes et chez les autres. Et comme je vous le disais en début de vidéo, donc tout dépend également de l'activité des jeunes filles. Si, par exemple, vous faites beaucoup de sport, votre poitrine peut se développer bien plus tard. Ensuite, la question qui m'est beaucoup revenue, la poitrine qui pousse, est-ce que ça fait mal, ou si ça fait mal, est-ce que c'est normal ? La douleur de la poitrine et des tétons peut être due à différentes causes. Déjà, premièrement, des troubles liés à la puberté. Encore une fois, je vous en parlais dans la vidéo des règles. Ça peut être également lié à vos règles, si vous êtes réglé. Au port de vêtements qui n'est pas adapté, c'est-à-dire que si vous avez des sous-vêtements, par exemple, trop justes ou avec une coupe qui ne vous convient pas, et bien ça, par exemple, ça peut également jouer au fait que vous ayez mal au sein. Et même une mauvaise alimentation. C'est pour ça qu'il est important de bien se nourrir, même quand on est à l'adolescence et voir tout au long de sa vie en fin de compte, puisque l'alimentation joue un rôle vraiment important sur notre corps, sur notre organisme. Si vous vous alimentez mal, ça peut être clé également à certaines douleurs de votre corps. Quand la poitrine commence à pousser, de toute manière, on a des douleurs. Ça peut être douloureux, on constate effectivement une petite boule derrière le téton qui peut être douloureuse. Quand on reçoit des coups, ça ne fait pas du bien forcément. C'est une période qui n'est pas super sympa en fin de compte. On va dire qu'en règle générale, encore une fois, c'est normal. Moi, je ne suis pas médecin. Si vraiment vous avez des douleurs et que vous vous inquiétez, que vous vous sentez des choses qui ne sont pas normales, surtout, consultez votre médecin. Demandez à vos parents et consultez votre médecin. Et n'ayez pas peur d'en parler. Un médecin, tout au long de sa vie, de toute manière, il est là pour ça. Mais encore plus au moment de l'adolescence, si vous avez des questions, c'est vraiment la bonne personne à qui il faut en parler et à qui il faut oser. Il sera vraiment là pour répondre à vos questions. Et généralement, ils se font vraiment un plaisir. Et ils vous expliquent super bien. Moi, Laura a eu des problèmes au genou. Elle a toujours des problèmes au genou vu qu'elle a la maladie d'Ossgutschleter. Quand on a été voir le médecin, elle lui a super bien expliqué de quoi ça venait, comment, pourquoi. Donc voilà, c'est important en fin de compte, quand vous avez des questions, de les poser à votre médecin. Ensuite, la taille en général. Alors ça, je crois que sur la taille, en fin de compte, de la poitrine des jeunes filles, je crois que ce sont les questions que j'ai le plus eues. Alors j'arrive à comprendre que voilà, que ce soit important pour une femme d'avoir des seins quand elle n'en a pas, ou de se poser la question à savoir si c'est normal quand ils sont beaucoup trop développés par rapport aux autres. Mais dans tous les cas, jusqu'à 16 ans, peu importe, même 17 ans, peu importe la taille de poitrine que vous avez, ne vous inquiétez pas. Si vous avez 11, 12, 13 ou 14 ans, enfin ces années de collège-là, surtout, no panique. J'ai beaucoup eu ces fameuses questions, j'ai 13 ou 14 ans, et à côté de mes copines, je n'ai pas de poitrine. Est-ce que c'est normal ? Tout d'abord, et il y a un point super important, moi c'est ce que je dis souvent aux filles d'ailleurs, c'est ne vous comparez jamais aux autres. On est tous différents, au même titre que ne vous moquez jamais des autres, en fin de compte. On est tous différents, on a tous un organisme, une taille, une corpulence, des yeux, des cheveux, différents. Heureusement qu'on ne se ressemble pas tous, et qu'on a tous des choses un petit peu qui nous rendent uniques. Donc ne vous comparez jamais aux autres. Et encore plus sur la taille de votre poitrine. Ça ne sert strictement à rien, puisque vous ne pouvez, par exemple, ne pas avoir de poitrine à 12 ou 13 ans, alors que votre copine en aura. En avançant dans les années, à 15, 16 ans, peut-être que tout d'un coup, elle va se développer, et prendre enfin sa taille, en fin de compte, adulte. Et là, vous allez vous apercevoir, vous avez plus de poitrine que votre amie, qui à l'époque en avait plus que vous. Après, effectivement, votre poitrine peut beaucoup moins se développer que votre amie, et puis, toute votre vie, vous garderez une poitrine peut-être un petit peu plus petite. En soi, ce n'est pas très grave. L'essentiel, c'est vraiment de se sentir bien dans son corps, et surtout, de ne pas se comparer. Qu'il en soit, si vous n'avez pas de poitrine à 11, 12 ou 13 ans, ce n'est pas grave. Pas de seins, pas de panique. C'est ce qu'il faut vous dire, et vous mettre dans la tête, vraiment. Parce que moi, je vous dis, c'est vraiment une des questions qui m'est le plus revenu. Ne vous comparez pas, et attendez de grandir, d'avancer vers l'âge, de mûrir. Et c'est une fois que vous aurez atteint votre taille adulte que vous vous poserez les bonnes questions. La taille de la poitrine d'une femme change tout au long de sa vie. Tout dépend si vous faites des régimes, encore une fois, comme je vous le disais, si vous faites du sport, si vous avez des enfants, si vous avez des problèmes de santé. Une taille de seins n'est pas vraiment fixe. Moi, elle varie dans ma vie, elle a varié. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai eu des seins énormes, j'en pouvais plus d'ailleurs. Quand j'ai accouché de ma elle, après, j'ai perdu beaucoup de poids, j'avais beaucoup moins de seins que ce que j'en ai aujourd'hui. C'est pour ça qu'il ne faut pas se focaliser sur une taille. De toute manière, la taille idéale, je crois qu'elle n'existe pas. Ou si vous la connaissez, dites-le à moi. Mais en soi, il n'y en a pas. Et puis je vous dis, on a tous un point de vue qui est différent. Moi, je vous le dis, je trouve que les petites poitrines, en règle générale, c'est joli. Alors que certains vont trouver que les poitrines plus importantes vont être beaucoup plus jolies. Les goûts et les couleurs, je veux dire, ça appartient à chacun. Donc il n'y a pas de taille idéale. Si vous avez une petite poitrine, ne vous en faites pas. On peut très bien vivre avec. Au même titre que si vous avez une poitrine développée, on vit avec. Surtout qu'après, il y a toujours des astuces pour soit les mettre en valeur, soit pour les cacher un petit peu. Ensuite, un autre point qui est beaucoup revenu. Assumer et être à l'aise les complexes avec sa poitrine petite ou développée. Je mets les deux, que ce soit les petites poitrines ou les poitrines un petit peu plus voluptueuses, étant donné que la conclusion sera la même. Tout d'abord, il faut vous dire que c'est votre corps et que votre corps vous appartient. Si vous vous sentez bien avec votre petite poitrine ou votre poitrine développée, c'est le principal. La première personne à qui doit plaire vos seins, c'est à vous et à personne d'autre. Et aujourd'hui, on arrive à avoir des complexes ou à ne pas réussir à assumer nos formes. Souvent, puisqu'il y a l'impact des regards des autres, ce qui est vraiment regrettable. Et encore plus, depuis quelques années, avec l'apparition des réseaux sociaux, on est tous sans arrêt en train de se comparer. Aujourd'hui, quand je vous dis que je n'assume pas ma poitrine qui est assez présente, en fin de compte, c'est parce que je trouve qu'elle ne va pas avec mon corps. Mais par contre, après, moi, du regard des autres, je m'en fous complètement. Quand on me fait des réflexions sur ma seins, je me dis, oui, enfin, et alors ? Je suis comme ça, je suis comme ça, enfin, tu vois, je ne peux rien y faire, quoi. Et c'est vrai que, parfois, on a du mal à assumer soit d'avoir une petite poitrine, soit d'en avoir trop. Mais c'est souvent et généralement par rapport au regard des autres. La première chose que je vous dirais, et c'est rarement facile à faire, qu'on soit adulte ou même en âge de l'adolescence, c'est de ne pas y prêter attention. C'est vrai que, parfois, ça peut nous miner, surtout qu'on subit quand même pas mal de moqueries, surtout à l'âge de l'adolescence, où ça revenait dans les clomentaires à base de planches à pain, t'es plate comme un oeuf, enfin, bref, des trucs vraiment débiles. Il faut que ça vous passe au-dessus, en fin de compte. Vous vous mettez un espèce de bouclier, comme ça, et vous vous dites que ça ne vous atteint pas. Tant que vous, vous sentez bien dans votre corps, alors, ce n'est pas tout le temps le cas, encore une fois, ça, j'arrive à le comprendre, mais tant que vous, vous sentez bien dans votre corps et que vous êtes bien avec votre poitrine, qu'elle soit petite ou plutôt développée, c'est le principal, et bravo si vous arrivez à le faire, t'es obligé à un moment de te dire « Non, c'est pas grave, je suis comme ça, on peut me faire toutes les réflexions que je veux, je m'en fous, quoi. » Je pense que si vous vous fichiez complètement de l'impact du regard des autres, ça va vous aider, en fin de compte, à assumer votre poitrine, encore une fois, peu importe sa taille. Je crois que pour bien grandir et pour, après, bien s'installer dans sa vie de femme, il est important, en fin de compte, de ne pas écouter ce qui se passe autour de nous, puisque les gens sont très méchants aujourd'hui, clairement, on le voit, nous, sur les réseaux sociaux, et je pense qu'il est aussi important de se couper de l'image des réseaux sociaux et de ce qu'elle leur envoie, parce que c'est vrai qu'on est souvent amené à la comparaison. Aujourd'hui, quand j'ouvre mon Instagram, par exemple, je ne compte plus le nombre de nanas que je vois passer en sous-vêtements, à moitié à poil. C'est sûr que si je regarde ces filles-là, au bout d'un moment, je me dis « Oh, attends, là ! » Ça craint un peu, il va peut-être falloir que je me mette au sport, ou que je fasse quelque chose, que j'entame un régime, ou que je fasse de la chirurgie. Si vraiment vous vous sentez mal à l'aise dans votre corps, évitez tous les comptes où les nanas sont souvent dénudées, montent leur corps et tout, puisque effectivement, ça amène à la comparaison. Je pense que je pourrais mettre certains atouts en avant qui feraient cartonner clairement mes réseaux sociaux, puisque aujourd'hui, clairement, la nudité, l'image de soi fonctionne du tonnerre un peu partout, et voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Moi, si vous allez sur mon Instagram, par exemple, jamais, et pourtant j'habite au bord de la mer, donc il y a de quoi faire, et je ne suis pas du tout pudique. Il y en a qui nous ont vu au Sable de Lonne, sur la plage, cet été, je me promène en maillot et tout, il n'y a aucun souci, mais jamais vous me verrez des images de moi sur mon compte, en soutif, en mode pose ou avec un string, quoi. J'ai une éthique dans le sens où, moi, j'ai mes filles qui regardent mes photos, j'ai les copains, les copines de mes filles qui regardent les photos, peut-être même les parents, tu vois, et je me dis, je ne peux pas à un moment donné mettre à poil en sous-vêtements, juste pour, je ne sais pas comment vous dire, pour me montrer, pour gagner des abonnés, parce que je pense qu'il faut garder un petit peu de choses pour soi, et je pense que ça évite aux plus jeunes, en fin de compte, de se comparer, voilà, que ce soit en bien ou en mal. Ça évite aussi à nous, en tant que personnes qui postons ces photos-là, de se faire juger, de se faire insulter. Alors après, vous allez me dire, oui, on est en 2018, on fait ce qu'on veut. Alors, je suis entièrement d'accord, hein, moi, je suis, hein, certaines personnes qui montrent souvent leurs fesses et leurs seins, il n'y a pas de souci, mais parce que dans ma tête, je suis bien avec mon corps, je suis en phase, en fait, si vous voulez, avec ce qui se passe aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, sur les médias et tout, mais je trouve que pour les plus jeunes, je ne pense pas que ce soit forcément une bonne image. On peut tout à fait assumer son corps, moi, je vous l'ai dit, il y a quelques années, à la plage, je faisais du monokini, ça ne me posait aucun souci de mettre les seins à l'air sur la plage pour bronzer, mes tantes, ma mère, on fait du monokini, enfin, font du monokini encore de temps en temps, voilà, elles sont à côté de moi à la plage, ça ne me pose aucun problème, il y a des jeunes filles autour de moi qui font du monokini, ça ne me pose aucun problème, mais dans un cadre privé, où voilà, tu ne t'étales pas sur tous les réseaux sociaux et que tu ne te montes pas sur toutes les coutures, ça ne me pose aucun souci, en fin de compte, c'est plutôt l'image que ces personnes renvoient aux plus jeunes qui me gênent et à certaines femmes aussi qui ne sont pas très bien dans leur corps et je pense que ça aide certaines personnes à ne pas s'assumer, à avoir des complexes, on peut vivre en étant un petit peu pudique, mais en étant tout à fait à l'aise avec son corps après, tous les jours. Alors je ne sais pas si vraiment vous m'avez compris, le message que je voulais vous faire passer avant tout pour toutes celles qui m'ont dit comment on fait pour assumer quand on n'a pas de seins ou quand on a trop de seins, n'écoutez plus ce qui se passe autour de vous et dites à votre corps que vous l'aimez, puisque de toute manière on est comme ça et que jusqu'à l'âge adulte après, oui, tu pourras éventuellement te faire enlever des seins si vraiment t'en meurs d'envie ou t'en faire rajouter, mais de toute manière, jusqu'à l'âge adulte, il faut quand même vivre avec notre corps. Vous n'écoutez pas les gens et ne vous comparez pas. C'est ce que je vous disais dans la partie qui est juste avant. Donc l'important dans tout ça, c'est vraiment le confort, d'être bien, d'être à l'aise dans son corps et c'est aussi, comme je vous le disais, l'acceptation de son corps. À partir du moment où vous aurez accepté votre corps, vous allez voir, vous vous assumerez, vous serez à l'aise et vous aurez beaucoup moins de complexes. Donc c'est souvent pas facile quand on est jeune et même quand on est femme, vraiment, il y a des jeunes femmes et des femmes qui sont complexées et qui ont du mal à assumer leur corps. Il faut se dire que votre corps de femme, de toute manière, il vous fera faire plein de choses. C'est quelque chose vraiment qui est avec vous toute votre vie, de toute manière. Donc assumez-le. Quand vous avez quelque chose que vous n'aimez pas, mettez autre chose en avant. Ça peut être vos yeux, vos mains, vos cheveux, je sais pas, vos bras, vos pieds, peu importe. Mais ne vous arrêtez pas sur certains détails de votre corps et encore moins sur la taille de vos seins puisque, a priori, on en a toutes des différents. Même au niveau de la forme, il n'y a aucune poitrine qui se ressemble vraiment. Donc vos complexes, maintenant, vous les mettez dehors à partir d'aujourd'hui et vous assumez votre corps tel qu'il est. Et si on vous parle mal et si on vous emmerde avec la taille de vos seins, n'écoutez pas. Souvent, en plus, c'est les mecs qui se permettent de dire ça. Eux ne sont pas emmerdés avec ce genre de choses. Faut pas les écouter, vraiment. Ensuite, à quel âge peut-on porter des soutiens-gorges ? Faut-il en porter un obligatoire même, même quand on a une petite poitrine ? C'est un point qui me semble assez important puisque moi, je fais partie des gens qui vont vous dire tu portes des soutiens-gorges si tu as envie de porter des soutiens-gorges. Aujourd'hui, en France, on a été tous un peu éduqués, surtout moi, ma génération. Peut-être que la génération de mes filles, ça va changer avec les années. Mais on a quand même tous, je vais dire tous parce que les garçons aussi, on a tous été éduqués où à un moment donné, les jeunes filles doivent porter des soutiens-gorges quand elles ont de la poitrine. Il y a des pays où les femmes ne portent pas de soutiens-gorges. Autant vous dire que si vous choisissez un soutien-gorges avec une mauvaise coupe, une mauvaise taille, quelque chose qui ne vous convient pas, vous allez être très mal vite à l'aise. Et il y a même certains sous-vêtements qui font mal, vraiment. Moi, j'ai vu des sous-vêtements qui ne m'étaient pas adaptés, où j'avais mal dans le cou, dans les cervicales, dans le dos, au niveau des épaules. Ça peut vraiment être un calvaire. Donc moi, je vais vous dire que vous portez des sous-vêtements, des soutiens-gorges plutôt, si vous avez envie d'en porter. Il n'y a pas d'obligation, que ce soit à Maëlle ou à Laura. Si elle ne veut pas porter de soutiens-gorges, brassières ou autres, elle n'en portera pas. Il n'y a pas de loi qui vous dit qu'à un âge, à un moment donné, vous êtes obligés de porter des soutiens-gorges. Après, c'est un petit peu plus emmerdant quand on a des vêtements transparents où là, oui, on se met une brassière ou un truc, effectivement. C'est vraiment, je pense, une question de bien-être, d'être bien, de sentir bien, de se sentir à l'aise. Ça nous aide aussi à assumer notre corps d'en porter ou de ne pas en porter. Donc c'est pour ça que c'est à vous de faire ce choix qui me semble assez important. Donc moi, effectivement, quand les filles ont commencé à porter des brassières, puisqu'elles ont commencé à porter des brassières assez jeunes, étant donné qu'elles font toutes les deux du sport, donc c'est vrai que quand on fait du sport, c'est quand même assez pratique, je dois le dire, que ce soit juste la brassière avec un leggings ou en dessous d'un t-shirt loose parce que quand on fait de la gym, ça évite que le t-shirt se soulève. Même quand on n'a pas spécialement de poitrine, puisque Maëlle n'en a pas, mais elle porte des brassières, il peut avoir un côté vraiment confortable. Le principal, c'est vraiment de se sentir bien et aussi d'en avoir envie. Si vous avez envie de tester les soutiens-gorges, les brassières, c'est important de le faire. Si vous n'avez pas envie que vous ne vous sentez pas prête, vous avez le temps. Je veux dire, aujourd'hui, même quand on fait un 90C ou un 90D, on peut ne pas porter de soutien-gorge. Et il faut arrêter de dire également que ça aide au maintien des seins. C'est absolument faux. Il y a eu des études qui ont été faites. Le soutien-gorge sur le long terme n'aide pas au maintien des seins. Moi, je suis bien passée pour le savoir parce qu'à 20 ans, si tu veux, j'avais les seins comme ça. 20 ans, je les ai comme ça. Tu vois, 20 ans, 30 ans, 20 ans, 30 ans, 20 ans, 30 ans. Et pourtant, j'ai porté des soutiens-gorges toute ma vie. Donc, ça n'aide pas forcément au maintien des seins. Tu peux commencer à en porter quand tu commences à avoir de la patrine, bien sûr, parce qu'il faut que tu aies de quoi mettre dedans quand même à la base. Mais si tu n'as pas envie, il n'y a pas de règle en fin de compte. C'est vraiment au bon vouloir de la personne. Si tu te sens prêt et que tu as envie de commencer à en mettre, vas-y. Moi, tout ce que je pourrais vous conseiller quand vous commencez à mettre des soutiens-gorges, après, tout dépend du maintien que vous recherchez, c'est ce style de soutiens-gorges-là. Donc là, pour le coup, bonheur, les soutiens-gorges sans couture ou à couture transparente ou couture invisible, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, ça, c'est génial. C'est un vrai confort, vraiment. Moi, c'est vraiment ce que je pourrais vous conseiller, mais il n'y a pas d'âge, vraiment. Je pense qu'en France, on a une perception où la femme doit absolument porter des sous-vêtements alors que non, en soi, tu n'es pas obligée. C'est marrant ce que je vous dis ça là, mais il y a 5-6 ans, je n'aurais sûrement pas eu le même discours en voyant une femme avec une poitrine assez généreuse et sans soutien-gorge alors que si tu es beaucoup plus à l'aise comme ça, moi, je me suis vue avec des mal de dos quand je vous le dis, même avec des maillots de bain où tu te gonfles à mettre des trucs alors que tu es beaucoup plus à l'aise avec juste un bandeau qui ne tient effectivement rien, mais alors, qu'est-ce que c'est le bonheur ? Pour en revenir à Laura et à Maëlle, elles ont toujours porté ce genre de petite brassière-là, même à partir du CM1, CM2, je vous le dis, et pour la gym parce que quand elles avaient les t-shirts, les t-shirts pouvaient se soulever au moins, on ne voyait rien et c'est vrai qu'en fin de compte, elles ont continué à en porter donc un jour, je leur ai dit que ce soit à Maëlle ou à Laura, je leur ai dit les filles, quand même, vous êtes petites, vous n'êtes pas obligées d'en mettre tout le temps et elles m'ont dit non, mais on est beaucoup mieux avec puisque effectivement, on n'a pas le t-shirt qui frotte sur les seins et c'est vrai que quand ça commence à pousser, ça peut être désagréable. Donc voilà pourquoi c'est important de le faire selon, en fin de compte, les besoins et les envies de vos enfants donc souvent, il y a des enfants qui se sentent bien mieux avec ça. Merci Laura qui m'envoie ces brassières parce que je voulais vous montrer également ça après quand on est un petit peu plus grande et ça je trouve ça génial tout ce qui est brassières sans couture. Tu as l'aise en plus là-dedans ? Oui. Elle m'a dit que c'était hyper bien et ça on a trouvé ça chez Gémeaux. C'est pas vraiment le soutien-gorge c'est la brassière sauf qu'il n'y a aucune couture enfin il y en a mais elles sont très fines je veux dire vous n'avez pas d'armature vous n'avez pas de gros élastiques vous voyez comme sur celle-là et c'est vrai que ça c'est hyper confortable et puis vous avez un petit peu de place voilà pour les poitrines alors ça bon c'est celle de Laura mais ça existe aussi pour les poitrines un petit peu plus développées étant donné que moi j'en ai une également et c'est d'un confort c'est trop bien quoi. Faut-il en porter obligatoirement même quand on a une petite poitrine ? Bien sûr que non il n'y a pas de règle même quand on a une forte poitrine je veux dire si tu te sens mieux avec il y en a beaucoup d'ailleurs qui m'ont dit dans les commentaires je fais un 90C j'en porte pas je me sens mieux comme ça est-ce que c'est grave ? Non, c'est pas grave vraiment pas moi je pense qu'il faut s'écouter il faut écouter notre corps et encore une fois si ce sont des hommes des mecs qui vous font ce genre de réflexion que ce soit au collège ou au lycée ou peu importe ils sont pas emmerdés avec ça donc surtout ne les écoutez pas ils ne savent pas à quel point on peut être mieux sans soutien-gorge ou à quel point on peut être mieux même avec peu importe ils n'ont pas ces problèmes-là pensez à vous et faites en sorte de faire plaisir à votre corps à votre tête choisissez des formes moi c'est ce que je peux vous conseiller ce que je vous disais dans lesquelles vous êtes bien et confortable ensuite un autre point qui me semblait important de parler ce sont les vergetures puisqu'on m'a souvent dit oui j'ai des vergetures alors que je suis assez jeune est-ce que c'est normal ? alors oui encore une fois un peu comme la taille en fin de compte de nos poitrines il n'y a pas de règles elles peuvent apparaître au moment de la puberté d'ailleurs c'est même souvent le cas donc ne soyez pas surpris les zones qui sont touchées ce sont généralement les zones de tension donc ça peut être les seins les hanches les fesses où la peau va s'étendre et s'étirer et ce sont ces tensions qui sont souvent trop rapides qui provoquent les vergetures à la puberté souvent il y a des croissances qui se font hyper rapidement voire même trop vite et bien bien sûr votre peau du coup peut avoir des vergetures si vous grossissez par exemple vous pouvez avoir des vergetures donc c'est tout à fait normal même chez les adolescents donc chez les femmes quand on est enceinte quand on grossit quand on a notre poitrine qui se développe si la poitrine se développe hyper vite vous pouvez avoir des vergetures sur les seins puisque là c'était la question donc moi j'en ai et j'ai eu les vergetures un peu plus tard quand j'ai eu mes enfants ça peut arriver même à l'adolescence je veux dire si vous avez il y en a beaucoup qui m'ont dit j'ai pas beaucoup de seins ça m'inquiète est-ce que c'est normal à 13-14 ans si votre poitrine se développe d'un seul coup à 16 ans avec une taille plutôt imposante vous risquez attention moi je mets des pincettes mais vous pouvez on va dire avoir des vergetures donc comme ça vous serez pas surprise après il y a plusieurs choses pour faire en sorte entre guillemets de les éviter bien que ça n'évite pas tout mais c'est déjà de vous hydrater hydratez-vous buvez beaucoup d'eau c'est hyper important le fait de s'hydrater en fin de compte ça améliore l'élasticité de la peau donc si elle se détend en étant plutôt élastique ça va forcément moins craquer et ayez également une bonne alimentation pour la stabilité du poids ça me semble important et également ayez une activité physique faites du sport je vous l'ai déjà dit mais c'est super important ça évite vraiment de prendre du poids d'un seul coup et c'est hyper important au moment de la puberté puisque selon les organismes des uns des autres il y a des enfants vous pouvez leur faire manger la même chose et il y en a qui vont beaucoup plus grossir que d'autres donc voilà c'est important d'avoir et de garder une alimentation assez saine en fin de compte et vraiment moi je vous le dis je vous le dis pour vous moi je le dis à mes filles souvent puisque déjà d'une je veux qu'elles s'alimentent bien mais de deux je veux faire attention à leur corps et qu'elles soient bien dans leur cœur qu'elles puissent se mouvoir et tout assez facilement pour les vergetures si tu en as sur la poitrine effectivement c'est que ta poitrine a commencé à se développer peut-être d'un seul coup et du coup ta peau peut craquer moi je vous le dis j'en ai aussi c'est pas grave après souvent on en a toutes un petit peu ça peut être au niveau des fesses ensuite on va parler des seins qui tombent j'avais envie d'en parler puisque j'en ai une de vous il n'y a pas si longtemps que ça qui m'a laissé un commentaire en mode c'est dégueulasse t'as les seins qui tombent je vous le dis tel qu'elle m'envoyait le commentaire donc d'une je pense que cette jeune fille avait l'âge de Laura donc devait avoir entre 11 et 13 ans vous voyez le truc alors je me suis dit dans un premier temps qu'elle avait quand même un sacré manque d'éducation parce que je sais pas comment vous faites à cet âge là pour parler comme ça à des gens d'une alors oui qui s'expose ça y'a pas de soucis mais peu importe l'exposition je veux dire à ton âge tu parles pas comme ça et dans la vie de tous les jours de toute manière tu parles pas comme ça puisque encore une fois je vous le disais je pense qu'il ne faut pas se comparer il faut pas en fin de compte pointer le physique des autres parce qu'elle me disait que par rapport à elle j'avais les seins qui tombent mais heureusement que par rapport à toi qui a 12 ou 13 ans j'ai les seins qui sont beaucoup plus mous que les tiens puisque effectivement l'élasticité de votre poitrine s'altère entre guillemets avec l'âge après encore une fois génétiquement parlant on est toutes différentes il y en a qui vont avoir une peau beaucoup plus ferme tu prends une femme de 35 ans qui a la même taille de poitrine que moi elle peut avoir une poitrine plus ferme ou encore bien plus détendue que la mienne donc comme je vous le dis on est toutes différentes donc oui souvent c'est souvent une question d'âge bien sûr après encore une fois il y a plein de choses qui interviennent sur l'élasticité de vos seins les régimes à répétition pareil c'est pas super bon les enfants pareil ça peut causer quelques problèmes à ce niveau là en revanche le fait de porter des soutiens-gorges ou pas ça généralement ça ne joue vraiment pas sur le fait que vos seins vont mieux tenir ou pas il y a même une étude qui a été faite il y a des années qui a été remise en question qui disait que les femmes qui portaient pas de sous-vêtements avaient souvent les seins bien plus fermes parce que les ligaments travaillaient davantage ou un truc comme ça donc voilà je pense qu'il faut vraiment passer à ça mais je vous dis je pense aussi que c'était une question de génétique de peau de qualité de peau on est tous différents oui à un moment donné on a les seins qui deviennent un petit peu plus mou mais je veux dire c'est la vie moi j'assume tout à fait à la place je vous dis je suis la première à mettre des bandeaux alors que j'ai pas des seins ultra jolis et vous avez été plusieurs à nous croiser l'année dernière enfin cet été sur la plage je m'en cache pas moi je suis hyper à l'aise avec mon corps même si je vous dis il n'est pas parfait après c'est un cheminement qui peut se faire sur des années après encore une fois si vous avez beaucoup de poitrine avec une peau assez fine avec une qualité de peau une génétique qui fait que vous pouvez aussi très jeune avoir des seins beaucoup moins fermes qu'une de vos copines c'est pour ça qu'il est important de pas se comparer encore une fois puisque c'est pas une question d'avoir bien ou mal fait c'est juste une question que c'est votre corps et qu'il est comme ça donc on ne peut rien y faire voilà ensuite la question qui m'est souvent revenue et ce sera le dernier point ce sera comment en parler à ses parents alors un peu comme les règles moi je vous dirais qu'il faut que ce soit fait en toute simplicité toutes les mamans ont eu de la poitrine on est toutes passées par là donc si vous avez des questions sur vos seins sur les douleurs sur sa forme sur sa grosseur sur sa taille parlez-en à vos parents à votre mère c'est hyper important elle est passée par là donc elle saura vous répondre je suis la première et je vous le disais un peu comme les règles à en parler à mes filles sans soucis puisque voilà on a toujours été moi dans ma famille très ouvertes sur le sujet ma mère m'a toujours parlé de sexualité de règles de seins de tout ce que vous voulez donc moi je n'y vois aucun souci après j'arrive à comprendre que ce soit plus difficile dans certaines familles mais si vous avez des questions n'hésitez pas si vous avez votre maman allez la voir un jour ou à être cuisine ou à aller toute seule un jour ou à se préparer à aller se coucher ou au moment où vous vous couchez qu'elle vient vous faire un bisou et profitez-en à ce moment-là où vous êtes toutes les deux c'est important de le faire puisque a priori vous êtes plein à vous poser des questions et je pense que quand vous avez des questions le meilleur moyen pour que vous vous sentez mieux c'est qu'on y réponde je vous fais une vidéo comme ça sur la poitrine en espérant répondre à vos questions mais la meilleure chose que vous ayez à faire en fin de compte c'est soit d'en parler à vos parents soit encore une fois si ça concerne des douleurs ou autre d'en parler à votre médecin vos médecins ce que je vous disais ils sont là pour ça on a quelques-unes qui sont venus me voir sur Instagram après la vidéo des règles et qui m'ont dit écoute j'ai réussi à en parler avec maman ça s'est super bien passé merci et bien là c'est pareil faites-le allez-y elles sont là pour vous répondre mais si vraiment ça les embête vous allez le remarquer si vraiment ça les embête et que vous le sentez je sais plus où est-ce qu'on peut se renseigner mais je veux dire au collège il y a des personnes aussi qui sont là pour vous écouter et répondre à vos questions donc n'hésitez pas c'est hyper important et sinon à votre entourage les soeurs les mamies parce qu'il y a des mamies qui sont très proches de leur petite fille les tata et concernant les papas moi je sais qu'il y a des papas qui sont très ouverts mais qui parfois n'osent pas moi mon mari je sais que c'est quelqu'un tu peux lui parler de n'importe quoi mais de lui-même elle va pas aller voir les filles pour leur parler soit de la taille de leur sein soit de leur sous-vêtement si vous voulez donc j'arrive à comprendre que ce soit gênant mais les filles pareil n'hésitez pas à aller voir vos papas encore une fois faites-le quand vous vous retrouvez tranquille à un moment de détente ou je peux te poser une question est-ce que toujours un petit peu plus compliqué mais il y en a ils vont vous trouver les bonnes réponses et s'ils ne les ont pas ils vont vous emmener voir un spécialiste un médecin ou une copine ou une tata enfin voilà pareil je veux dire les papas sont aussi là pour ça pour vous écouter et moi mon mari je lui ai toujours dit si un jour les filles viennent te poser des questions tu les laisses pas dans la merde tu leur réponds tu vois donc moi après je suis là c'est différent mais je veux dire c'est important même à nous les mamans d'aller voir nos maris nos ex-maris nos copains ou peu importe que vous soyez séparés ou pas de leur dire c'est un jour viens de poser des questions tu l'écoutes et fais en sorte de répondre à ces questions si tu n'y arrives pas tu m'en parles le soir ou tu appelles à l'intel ou voilà mais c'est important vraiment qu'on réponde aux questions de nos enfants puisqu'aujourd'hui il y en a beaucoup et de plus en plus qui se sentent mal dans leur peau et je pense que le côté physique il y est vraiment pour quelque chose donc après c'est pour votre vie future mais si vraiment vous avez des soucis ou vous vous sentez mal avec ça parlez-en c'est important bon ensuite je vais répondre à vos questions en 5 minutes parce que j'ai plus le temps faut que j'aille chercher ma elle au poney bon allez c'est parti alors comment as-tu abordé le thème des soutiens-gorges avec Laura ? pour toi est-ce vraiment une partie du corps qu'on doit absolument cacher ? la comparaison au mal-être et des remises en question ? avec Laura moi très sincèrement j'en ai parlé en fait ça c'est très naturellement je pourrais même pas vous dire comment on en a parlé c'est peut-être elle une fois ou moi qui lui ai proposé les brassières pour le sport ou peut-être même elle qui m'a demandé et du coup ça s'est fait comme ça après moi quand j'ai vu qu'elle commençait effectivement à avoir un petit peu de poitrine je lui ai dit est-ce que tu veux ? est-ce que tu veux pas ? enfin voilà ça s'est fait tout naturellement elles ont aucun problème avec ça que ce soit Laura ou Maëlle généralement si elles ont des questions si elles ont besoin de sous-vêtements si elles ont des questions à me poser sur des modèles sur une forme sur... elle se dit bon pour ça il n'y a pas de soucis pour toi et c'est vraiment une partie du corps que l'on doit absolument cacher alors pas du tout Maëlle est tout le temps torse nu à la maison je veux dire on n'est pas du tout pudique que ce soit à la plage ou n'importe par contre c'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt dans la vidéo je pense qu'il faut rester un petit peu pudique via les réseaux sociaux pour moi votre corps vous appartient vous n'avez pas besoin de l'exposer tu peux l'exposer sur la plage en vacances enfin il n'y a pas de soucis je trouve ça beau moi justement les femmes qui arrivent à s'assumer je veux dire les hommes ils passent leur temps torse nu on pourrait nous aussi le faire tu vois mais sur les réseaux sociaux je trouve que c'est un petit peu différent on n'a pas besoin de s'exposer comme ça en images fixes et de montrer au monde entier notre corps je veux dire on peut garder ça pour nous entre guillemets après non je ne pense pas du tout que ce soit une partie du corps qu'on doit cacher moi je te dis Maëlle et pourtant elle va pas avoir 10 ans elle est tout le temps torse nu si elle a envie d'être torse nu à la maison elle est torse nu à la maison ça ne me pose pas de problème si elle a envie d'être torse nu à la plage elle est torse nu à la plage Laura si un jour elle me dit je veux pas mettre mon haut de maillot de bain à la plage je veux bronzer sans haut de maillot de bain elle bronzera sans haut de maillot de bain enfin voilà il n'y a pas de problème ensuite Solène quand est-ce qu'on sait qu'on doit mettre des soutiens-gorges pour la première fois mais en ce moment je mets des brassières mais ma mère m'a proposé de mettre des anciens soutiens-gorges à elle mais je n'ai pas voulu je ne me sens pas encore prête pourtant j'ai un an de plus que Laura et ma poitrine est assez développée comme je te le disais je pense que tu peux commencer à mettre des soutiens-gorges pour la première fois dès lors que ta poitrine se développe mais comme tu le dis si bien si tu te sens pas prête tu n'es absolument pas obligée et j'arrive tout à fait à comprendre que tu n'aies pas voulu mettre les anciens soutiens-gorges de ta mère après je pense qu'elle a voulu 30 services comme ça parce que c'était les premiers elle s'est dit bon tiens je lui donne moi ma petite soeur en a donné à Laura Laura elle en a mis un ou deux mais je veux dire c'est pas des soutiens-gorges qu'elle va mettre qu'elle met forcément quoi donc moi j'arrive à comprendre que tu ne vales pas après peut-être que tu te sentirais mieux si elle te proposait en fin de compte d'aller t'acheter ton premier vrai soutien-gorges entre guillemets donc je pense que ça tu peux lui demander si tu ne te sens pas prête et bien c'est très bien il n'y a pas d'urgence de toute manière donc prends ton temps et le jour que tu te sentiras prête bah t'en reparles à ta maman lui disons bah écoute en fin de compte j'aimerais bien porter un vrai premier soutien-gorges parce que tu ne veux pas qu'on aille m'acheter mon vrai premier soutien-gorges je pense que ça peut être un truc sympa en plus à échanger avec ta maman ou avec ton papa pourquoi pas aussi parce que les hommes sont très bien les papas sont géniaux généralement sur ces points là Céline moi où trouves-tu les soutien-gorges pour Laura donc généralement on va chez Kiabi Gémeaux après ta même Leclerc Super U avec la marque Dim Playtex tu peux trouver des petits modèles vraiment sympas avec un maintien plutôt correct après moi je vous dis à la maison on n'a pas besoin d'un maintien de ouf en fin de compte c'est plus des sous-vêtements de confort on va dire on regarde un petit peu partout on n'a pas de magasin de prédilection on n'a pas encore été vraiment dans des lingeries féminines puisque je vous dis pour l'instant elles n'en ont pas besoin que ce soit l'une ou l'autre ensuite Célia Barré salut que conseille-tu brassière soutien-gorge je vous adore et bien ça je pense avoir un peu répondu dans l'ensemble je pense qu'il faut que tu essaies les deux et que tu choisis ce qui te convient le mieux moi je ne conseille rien du tout je mets autant des soutien-gorge que des brassières Laura va autant mettre les deux Maëlle bon pour l'instant elle apporte pas de soutien-gorge mais je pense que ce sera le cas elle apporte que des brassières donc franchement il faut que tu essaies les deux et que tu prennes le sous-vêtement qui te conviennent le mieux Belle Craviti la poitrine continue-t-elle à pousser après les règles ? tout dépend à l'âge où t'as tes règles mais oui elle peut continuer à pousser je vous dis généralement elle continue à pousser jusqu'à 16-17 ans donc si t'as tes règles très jeunes que t'as pas beaucoup de poitrine surtout ne t'inquiète pas ça peut continuer à se développer ensuite Lily Yuju coucou je ne supporte pas les soutien-gorge ni les brassières du coup depuis un mois je n'en porte plus je fais un 90D j'ai 16 ans est-ce bien ? bah oui enfin est-ce bien oui oui c'est bien si tu ne les supportes plus ouais 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 écoute ton corps moi franchement c'est la principale chose écoutez votre corps écoutez-vous et peut-être que dans 2-3 mois tu te diras bah tiens je réessaie et que ça te conviendra mieux si tu ne les portes plus juste parce que tu ne les supportes plus mais que tu te sens bien c'est cool par contre si tu les portes plus mais qu'en même temps ça t'embête essaie peut-être de voir un autre modèle peut-être que c'était juste le modèle et la forme qui ne te convenait pas ensuite Nana que penses-tu de la chirurgie esthétique ? alors ça c'est une question qui est un peu délicate je vais te dire que en vrai j'en pense pas grand chose puisque moi je t'avoue moi j'aimerais bien en faire en fin de compte j'aimerais bien me faire retirer des seins je l'ai toujours c'est pas un truc qui est intervenu là ces dernières années c'est comme ça depuis que je suis petite enfin petite depuis que j'ai eu de la poitrine mais en plus je l'ai eu vraiment très tôt en 6ème j'avais déjà beaucoup beaucoup de seins et ouais moi j'aimerais beaucoup m'en faire enlever donc je suis la mode la mode inverse de ce qui se passe en ce moment où les filles se font vraiment grossir les seins après quand c'est pour en remettre si vraiment ça t'aide à aller mieux dans ton corps bah écoute pourquoi pas je ne suis pas vraiment contre en fin de compte ensuite dernière question Loen et compagnie est-ce que c'est mieux le soutien-gorge rembourré ou pas rembourré je trouve ça bizarre que des filles mettent des push-up alors qu'elles n'ont pas de poitrine j'ai 11 ans et toutes les filles portent des brassières sauf moi qui ne trouvent aucune utilité à quoi sert les brassières soutien-gorge bisous je vous adore alors généralement ça sert en fin de compte au maintien de la poitrine encore une fois quand tu as un peu de poitrine et que tu as un soutien-gorge aussi ça te permet de bouger sans que tes seins bougent et tout moi c'est le côté confortable que je trouve en fin de compte au sous-vêtement quand tu as un bon sous-vêtement à ta taille et qui te convient après encore une fois tu me dis que tes copines ont des brassières alors qu'elles n'ont pas forcément de seins et que ça sert à rien alors si et c'est ce que je vous disais moi je pense que ça a une utilité je pense qu'il y a un côté confort en fin de compte le fait que le t-shirt ne soit pas directement en contact avec ta poitrine certaines trouvent ça plus confortable donc ce n'est pas qu'une question de dire je porte des brassières en fin de compte elle me l'a clairement dit elle m'a dit j'aime pas que mon t-shirt froide mon téton ça me gêne je suis beaucoup mieux avec les brassières et je pense qu'une fois que tu as commencé en portée tu as vraiment une question de confort encore une fois une brassière ce n'est pas un soutien-gorge donc c'est beaucoup plus d'après moi confortable qu'un soutien-gorge il ne faut pas que tu juges tes copines par rapport à ça si elles en portent c'est peut-être qu'elles y trouvent réellement un intérêt encore une fois ça peut aussi servir quand tu as un t-shirt ou un vêtement qui est clair et ensuite rembourré au push-up franchement qu'est-ce qui est le mieux encore une fois je pense que c'est une question de boue push-up ça va vraiment te les resserrer et te faire un décolleté pigeonnant alors que rembourré ça te fera des seins avec une taille au-dessus si tu veux donc tout dépend en fin de compte de ton envie de tes besoins de ce que tu préfères tu me dis que tu trouves ça bizarre que certaines copines mettent des push-up alors qu'elles n'ont pas de poitrine mais justement c'est peut-être pour se donner un semblant de poitrine puisque le push-up va resserrer ta poitrine et va faire en sorte que tu aies un décolleté un petit peu plus pigeonnant c'est ce que je disais donc même quand tu n'as pas forcément de poitrine ça peut donner l'impression d'en avoir un petit peu plus donc voilà cette vidéo est terminée écoutez j'espère qu'elle vous aura plu depuis le temps que vous l'attendez je suis désolée j'ai été un petit peu en retard merci à toutes encore une fois d'avoir participé je suis ravie d'avoir pu répondre à vos questions et de pouvoir la faire je finirai juste par dire ne vous comparez pas la beauté est subjective aimez votre corps et surtout écoutez-le voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt ciao